et salut et bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la clôture du mois de septembre le budget pour le mois d'octobre ainsi que le remplissage des enveloppes je vais essayer de tout condenser de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue et bon ça tu me connais je te dis ça mais c'est pas sûr qu'on arrive bien comme il faut alors bon je pour les nouveaux et les nouvelles personnes qui sont arrivés sur le groupe d'ailleurs sur le groupe n'importe quoi sur le sur la chaîne et bien écoute déjà je te remercie je te souhaite la bienvenue je me présente rapidement et bien je m'appelle élodie j'ai bientôt 42 41 bientôt là dans quelques quelques jours je suis maman de nos enfants et bientôt mariés on va dire l'année prochaine je te présente mes petits outils donc j'ai un agenda que j'ai acheté à action donc ça c'est mes enveloppes alors pour on va dire mon classeur d'épargne le deuxième classeur donc celui ci je l'ai pris sur amazon celui ci c'est mon budget du mois et mon petit porte carte alors bon là il est un petit peu il est un petit peu un petit peu gonflé et bien ça c'est ce que j'emmène au quotidien alors déjà en premier lieu on va le vider pour terminer du coup le mois de septembre alors je te le présente j'ai fait en fait des petits des petits porte cartes comme ça et j'ai donc tous intercalaires et donc en fait j'ai 12 catégories alors je alors volontairement ça je te le je te le passe et je te le redis juste après blablabla entretien imprévu il ya rien loisirs il ya rien marché hop il reste par la petite monnaie je la laisse un ça tu sais je vais enlever les grosses pièces du style les deux les un les deux et les un voilà puis je vais garder les 50 centimes les 20 les dix up midi ya rien resto ya rien santé up et bah coûte ça c'est fait j'ai retiré ce qu'il restait du coup au niveau du marché donc il y a 10 15 16 17 19 euros avec les médecins hop et hop et ensuite je vais vider ce qu'il me reste au niveau du budget du mois alors dans beauté je n'y touche pas il reste 125 euros donc ça je vais t'expliquer juste après ce qui va se passer pour cette catégorie là déco maison il ya rien d'hiver je laisse je t'expliquerai après un point des nouvelles comment moi je travaille sur ces catégories la entretien je laisse imprévu je laisse loisirs il n'y avait rien marché je sais pas comment je me suis débrouillé il en reste plus que prévu il reste 20 euros en billets de 5 midi ya rien resto ya rien santé je laisse donc au niveau de l'épargne hop là je vais reprendre le défi des 5 euros alors je vais te dire pour après la situation ne s'est pas arrangé tu veux tu vas le voir tout à l'heure mais je veux quand même reprendre absolument le défi des 5 euros pourquoi parce qu'il me reste octobre novembre décembre pour clôturer et que j'avais quand même un petit un petit objectif en tête et voilà je ne veux pas trop non plus le perdre de vue donc il y à 5 10 15 20 25 euros dans le défi des 5 euros ça fait un moment que j'ai rien mis dedans la dernière fois ça remontait au mois de juillet donc tu es au courant des petits aléas qui me sont arrivés donc j'ai mis un petit peu en stand by tout ça donc j'avais j'avais budgétisé enfin j'avais budgétisé j'avais prévu un budget de 300 euros sur l'année bon bah normalement je vais y arriver par oui je vais y arriver c'est dommage j'avais quand même pensé qu'il y aurait un petit peu plus mais bon donc je fais le dépôt alors on est un peu tard dans le mois on est le 10 on est dimanche je rajoute 25 euros ce qui me fait 255 euros donc à tous mes billets sont là donc ça je rajoute les 25 euros je range le tracker et ça on est et puis alors par contre cela je vais les remettre donc je n'ai pas touché cette fameuse enveloppe des mois derniers là où je sais pas ce que je veux de ma monnaie allez hop on va mettre ça là dedans et on verra bien ce qu'on en fait voilà si j'en ai besoin pour l'instant je mets ça là et voilà donc là on a clôturé pour septembre et on arrive à la préparation du budget pour le mois d'octobre alors tu vas voir la situation ne s'est toujours pas arrangé à voir comment on travaille ça a donc mon budget en fait il est là donc c'est le budget le petit planeur de la petite budgéteuse que je lui ai commandé donc j'avais un solde d'avant salaire il me restait 523 euros 52 alors souviens toi souviens toi normalement il aurait dû me rester le mois dernier 4 euros 34 je te mets là ça c'est mon budget du mois de septembre voilà donc normalement quand on avait fait le compte il me restait 4 euros 30 budget de septembre j'ai rempli en fait mes enveloppes non pas avec un retrait sur mon compte mais tout simplement avec les 300 je sais plus combien que j'avais mis de côté sur juillet et août donc ça c'est vrai que c'était un petit peu faussé et en fait bah écoute il aurait dû me rester normalement 145 euros 20 sachant que je n'ai pas eu le les 200 euros d'avocat en fait n'ont pas été décompté sur le mois dernier donc c'est pour ça que en fait et bien il me restait 523 euros 52 avec un salaire de 1062 euros 94 et ces deux écritures là donc c'est un dépannage leclerc et un dépannage supérieur qui n'était toujours pas décompté sur mon mois de septembre au moment où mon salaire est tombé c'est pour ça que je les ai noté en fait ici donc mon solde plus mon salaire plus les deux écritures qui n'étaient pas passées et bien il me reste enfin à répartir 1517 euros et 42 centimes en numéro 2 c'est ici alors c'est pas dépenses variables ces dépenses fixes j'ai juste pas eu le temps de mettre le petit blanc dessus donc j'ai fait un virement ce mois ci vers le compte juin pour toutes les dépenses de 550 euros j'ai mon abonnement au niveau de mon portable de 15 euros 99 mon assurance emprunteur de 24 euros 55 alors mes frais de banque alors mes frais de banques ont été remboursés le mois dernier je te montre je les rajoute en fait ici en rose et en plus donc j'ai eu 8 euros 75 8 euros 75 et 7 euros 50 de rembourser alors je sais pas parce qu'à aujourd'hui le bas en fait est toujours pas passé donc je vais faire comme pour le mois dernier puisque je sais pas je pense que logiquement ça devrait passer à 5 euros comme c'était prévu initialement mais comme pour l'instant j'ai pas l'écriture de passé je vais faire comme le mois dernier j'ai marqué 10 euros 10 avec une remise des frais de 12 centimes j'ai donc le virement pour l'assurance vie à 100 euros et la petite particularité ce que j'ai fait des petites des petits changements sur ma feuille où j'irai bougé j'ai mis des choses là que j'ai basculé ailleurs enfin bon tu verras le j'ai passé en fait mes enfants en fait dépenses fixes donc il ya 20 euros que je mets à l'un et 20 euros que je mets à l'autre donc au niveau de toutes les dépenses ça représente 740 euros et 52 centimes et il reste je me suis je me suis loupé encore attend bouge pas attend attend deux secondes qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai marqué tu es un chouchou j'aurais besoin de la calculatrice s'il te plaît allez alors les aléas du direct je me suis loupé il ya un truc qui va pas non mais non 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 c'est bon c'est bon c'est bon merci non non je sais moi qui je suis pas réveillé il est presque midi je suis pas réveillé tu vois donc il me reste 770 16 euros et 90 centimes donc ça c'est pour les dépenses fixes ensuite ce que j'appelle en fait épargne donc tu verras c'est complètement redispatché donc il ya les vacances donc je mets 70 euros pour les vacances pour l'été prochain et au niveau des anniversaires je prévois 50 euros dans l'enveloppe donc ça représente 120 euros donc il va me rester 656 euros et 90 centimes c'est génial hop là j'étais trop bas tu as pas vu et voilà donc les 120 euros et 656 euros 90 ensuite j'ai ici alors au niveau de mes enveloppes donc les dépenses tu vois j'en ai déjà beaucoup moins qu'avant donc beauté j'ai 190 euros donc ça fait 125 euros pour la la dernière séance pour l'épilation définitive les 35 euros pour faire les ongles et les alors j'ai mis 30 euros je crois pour le coiffeur et au niveau du marché c'est 80 euros pour le moins donc au niveau des dépenses enveloppes il y en a pour 270 euros donc il reste 386 euros et 90 centimes et enfin au niveau des dépenses donc pas fixe mais variable parce que j'ai oublié de remettre le petit blanc donc l'essence je prévois 200 euros et au niveau des courses 150 puisque l'autre moitié c'est mon mari qui le prend qui prend charge puisque l'on fait moitié moitié sur le mois donc au niveau des dépenses variables il y a un total de 350 euros donc il devrait me rester 36 euros et 90 centimes je te rappelle ou pour les nouvelles que moi je ne fais pas de budget à base de zéro ça je ne le sais pas je laisse si jamais voilà il y a des imprévus des choses comme ça qui se greffe dans le mois je ne veux pas avoir un compte à zéro donc ensuite je suis allé donc pour retirer le ce qu'il me fallait alors là bas génial alors hormis ça parce que les 70 euros c'est mon mari du coup qui les a retirés pour mettre dans l'enveloppe vacances puisque en fait on prévoit 140 euros au mois 70 chacun donc il est allé retirer les 70 euros donc il a eu la chance il avait un billet de 50 mois par contre je j'ai été tout retiré et le l'automate ne m'a donné que des billets de vin donc ça va être hyper pratique alors on va commencer par et bien écoute on va faire l'enveloppe des enfants ça je vais mettre ça de côté ça je vais mettre ça là ça je vais mettre ça là là on est bon comme ça il ya un super soleil là mais j'étais obligé de baisser le rideau ce que sinon sur la nappe laisse tomber les yeux c'est génial mais on va pas se plaindre il ya du soleil au mois d'octobre c'est parti donc alors on attaquons j'ai plus le tracker mais qu'est ce que c'est ça voilà alors normalement j'aurais dû déposer les 200 euros dans le mois je n'y suis pas allé donc j'irai j'irai probablement dans le courant du mois d'octobre donc aujourd'hui nous sommes le 10 10 donc je rajoute 20 euros donc nous sommes à 240 avec son petit billet de vin habite tu constates aussi j'ai toujours pas fait mes enveloppes j'espère que tu as remarqué depuis le temps est depuis le temps que je t'en parle des enveloppes j'ai fait un test et le test en fait il n'est pas concluant et du coup quand il n'est pas concluant et ben ça ça m'a saoulé et du coup je suis en train de chercher peut-être une autre merde pardon zut du coup je ne peux pas parler et écrire en même temps c'est pas 240 c'est 220 un plat bon ça va aller comme ça 220 ouais donc le test que j'ai fait pas bon du tout je suis peut-être partie dans un peu trop technique alors j'adore la plastifieuse mais il faut comprendre un système avec la plastifieuse c'est que tu as un côté qui colle et un côté qui colle pas et quand tu veux faire des montages à l'intérieur c'est j'ai pas le cerveau assez voilà il fait passer à mon cerveau en ce moment il est passé non il n'y arrive pas donc faut que je trouve un autre système je vais y arriver alors donc plaques ça que ça on est bon on est bon ok alors après je vais être vachement embêté moi avec tous mes billets de vin ah oui alors attend le à remettre en banque comme je suis pas allé à la banque ça c'est ce qui me manquait pour retirer voilà ça va là alors oui le à remettre en banque c'est quand en fait j'avais prévu une dépense en espèces et qu'en fait j'ai été contrainte de la faire en carte bleue donc je retire de la de l'enveloppe en question l'argent et je le mets dans celle ci donc quand j'ai le temps d'aller en banque enfin la banque dans le mois je leur dépose comme ça ça compense au niveau des écritures si j'ai pas le temps comme par exemple à ce mois ci où je suis pas allé je le laisse et dans la totalité de ce que j'ai à retirer pour remplir mes enveloppes bien je le déduis comme ça je l'enlève au fur et à mesure donc voilà anniversaire donc anniversaire il faut que je mette 50 euros 50 euros donc là c'est là où ça va se compliquer donc on va mettre 2 4 6 et comme il ya un billet de 10 je l'enlève comme ça ça fait 50 je refasse aussi mon enveloppe parce que là j'ai eu donc les dépenses dans le mois ça c'était pour les deux anniversaires qui étaient prévus et donc je laisse la monnaie parce que par exemple voilà j'avais prévu 50 et 50 j'ai utilisé 50 pour l'un et pas 50 pour l'autre la monnaie je la laisse donc plus 50 c'est provisoire ça aussi il faut vraiment je prenne le temps prenne le temps mais j'étais tellement déçu de pas avoir réussi mon enveloppe du premier coup que la frustration et la déception a fait que ça m'a complètement anéanti voilà j'étais oui 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 parfaitement j'étais annéant bref donc en octobre on rajoute 140 euros je vais garder les garder ça ce que j'étais en avoir besoin et je vais faire deux quatre on va faire ça c'est plus simple on va faire 140 comme ça donc le haut niveau des vacances on a un budget pour l'année prochaine qui serait 2500 euros pour partir qu'un jour en vacances donc voilà on a prévu du coup 140 euros par mois donc vacances anniversaire blabla ça c'est bon on s'en fiche ok donc là il n'y a plus rien donc ça c'est animaux voitures il n'y a rien à rentrer scolaire rentrée scolaire il n'y a rien à rajouter vêtements il n'y a rien non plus ça c'est les vacances on est bon ça c'est les anniversaires ça c'est défi 5 euros ça c'est l'enveloppe des petits ça c'est les 10 euros qui restait avec la monnaie là on est bon et dans l'enveloppe donc ça c'est le c'est pas du tout l'enveloppe ça c'est le classeur pour le le mois donc dans beauté il me reste donc 125 euros parce que ça c'est les 125 euros que j'ai retiré du mois de septembre en complément des des 125 euros pour la dernière séance au niveau de l'épilation définitive ce que je dois de 250 euros là au mois d'octobre donc dans l'enveloppe beauté je dois mettre 190 euros sachant que c'est là que je reprends ça entre le moment où j'ai été retiré et là il fallait absolument j'avais chez le coiffeur donc ça pouvait pas attendre donc il y a ici puisque j'en ai eu pour 27 euros donc j'avais retiré 30 exprès et il ya les 3 euros de monnaie en fait qu'elle m'a rendu et qui sont là donc j'ai les 30 euros d'un côté pour le coiffeur donc là il y en a plus besoin les 35 euros pour les ongles que je dois retourner faire je suis plus grand donc un jour et 125 euros donc 2 4 6 8 10 12 et ça cafouille encore alors je sais que ça cafouille parce que de façon j'ai retiré plus que ce que j'aurais dû arrêter en bouche pas je vais en faire dans l'autre sens attend je rembobine voilà hop ça je mets ça de côté je sais qu'il faut mettre 80 euros pour le marché donc les 80 euros je les ai les 80 euros sont là voilà et c'est là où il ya encore un truc qui merdouille alors j'avais prévu 190 euros 190 euros moins 30 euros ça fait 160 euros donc c'est pas compliqué d'avoir 160 euros 2 4 6 8 10 12 14 16 et là il ya 15 euros trop alors je sais qu'il ya 5 euros de trop parce que je devais retirer on est bon alors je sais j'ai plus le compte exact de ce que je devais retirer mais je devais retirer un truc avec genre 300 alors attends bouge pas que je me souvienne non je me souviens pas donc j'ai donné un compte un compte bidon je devais retirer genre 325 donc je me suis dit c'est pas possible faut que je retire 340 parce que mon distributeur ne donne pas des billets de 25 et arrivé au distributeur comme je n'avais que des lui à l'intérieur il avait que des billets de 20 donc moi c'était un nombre impair donc ça n'est pas donc j'ai j'ai arrondi au truc supérieur avec un billet de 20 donc c'est pour ça qu'il ya 15 euros de trop c'est normal je vais y arriver hein il faut juste que je recompte pour être sûr non mais on est bon on est bon on est bon Elodie fais-toi confiance tu le sais en plus à de retranscrire je sais que pour toi c'est pas clair donc il ya 15 euros de trop qui se promènent que je vais volontairement donc ça je vais le fermer comme ça il ya plus un qui va s'échapper que volontairement je vais remettre ici de côté ah mais tu sais que c'est toujours pas mieux ça va toujours pas ça ça va pas mieux c'est toujours pas plus clair voilà hop ça on est bon alors par contre voilà je te dis quand même ce qu'il en est donc ça c'était septembre blablabla on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout hop là on est sur octobre fait gaffe à tes yeux parce qu'avec le soleil ça va te faire mal par contre il vient fait il va falloir que je prévois une autre enveloppe une enveloppe avocat parce que là je vais avoir un gros budget à prévoir donc tant que la partie salaire ne s'arrange pas ça va être très compliqué de prévoir la très grosse somme de pour les avocats pour l'avocat mais je vais trouver un système un truc une astuce je sais pas trop quoi pour l'instant mais il va bien falloir que j'arrive à mettre de côté une grosse somme alors j'ai j'ai une épargne que j'avais constitué déjà de l'année dernière alors je voulais pas y toucher parce que ça c'était le budget pour le mariage mais s'il ya besoin que je prenne dedans je vais devoir prendre dedans mais ça m'embête quand même un petit peu donc on va essayer de trouver une solution pour remonter la barre très rapidement et de manière significative pour pouvoir mettre l'argent de côté au plus vite et bien écoute j'espère avoir fait assez concis de ne pas trop m'être égaré donc je vais surtout pas commencer maintenant je te souhaite un super visionnage n'hésite pas à commenter n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à liker la chaîne si jamais tu ne l'as toujours pas fait donc en t'abonnant et en activant la petite cloche parce que voilà j'aime bien voir le nombre d'abonnés qui grimpe gentiment mais doucement et prudemment ou je sais plus trop comment on dit l'expression enfin bref voilà sur ce je te fais des gros bisous je te souhaite et bien écoute à une bonne semaine parce que je pense que la vidéo tu ne l'auras qu'en début de semaine et bien écoute sur ce tata